C'est lors de cette cérémonie que les noms des gagnants ont été dévoilés. Sur 50 participants et 300 photos reçues, ce sont au final 68 photos qui ont retenu l'attention du jury et du public. Dans la faune, j'ai voulu présenter une photo de baleine parce que je trouve qu'ici on a quand même cette chance de pouvoir les voir. Surtout là, on va rentrer dans la saison. La flore, c'était un peu exceptionnel parce que c'est de la mangrove et la mangrove c'est assez particulier ici et c'est assez représentatif du Gabon. Parmi les participants qui ont rivalisé d'adresse en capturant la beauté et la diversité du Gabon à travers leur photographie, il y a la petite Sarah qui remporte le prix Moana de ce challenge. J'ai représenté le soleil, c'était l'horizon parce que j'appréciais le paysage. En marge de ce concours international de photos, des ONG, instituts de recherche et laboratoires ont également été primés pour leur engagement à la préservation de l'environnement. Il s'agit d'un projet de recherche d'une de mes étudiantes, un projet de recherche sur sa thèse doctorale et le projet est en cours. Donc d'ici deux ans, on saura exactement, dans les dix villages qui ont été choisis dans le département de Moulundou, combien il y a de gazelles en forêt et combien on peut permettre aux villageois de chasser pour que les gazelles ne disparaissent pas. Je suis satisfaite, pourquoi ? Parce que nous avons été choisis et notre objectif, c'est de pouvoir faire en sorte que le projet que nous allons mettre en place au niveau du département de Tzambam à Gossi puisse aller de l'avant. Pour cette année, le concours a été réparti en deux catégories, une catégorie faune et une autre flore. Donc là maintenant, on est dans la phase de continuer la promotion de la biodiversité du Gabon en allant maintenant à l'étranger et exposer à Paris, Monaco et Lisbonne et j'espère que ces événements-là vont aussi avoir autant d'impact. Pour les amoureux de la nature et passionnés de la photographie et résidence sur le territoire national, le rendez-vous est pris pour 2024.